Le prince William est en deuil Ce vendredi 9 décembre 2022, le mari de Kate Middleton a partagé un message déchirant sur le compte Twitter de Kensington Royal, après avoir appris la mort d'un être cher. L'année 2022 aura été très douloureuse pour le prince William. Le 8 septembre dernier, le frère du prince Harry perdait sa grand-mère, la reine Elisabeth II, à l'âge de 96 ans. Un drame terrible qui a bouleversé la nation toute entière. Comme prévu par l'ordre de succession au trône, si est-il son papa, le roi Charles III, qui a succédé à la souveraine. Au chevet de sa famille depuis l'annonce de cette disparition, le mari de Kate Middleton n'a jamais fendu l'armure, du moins pas en public. Au lendemain de la disparition de sa grand-mère, le fils de Lady Diana tenait à emmener ses trois enfants à l'école pour leur rentrée à la Lambrouk School. Une façon comme une autre de digérer ce deuil. Dans les colonnes de People, une enseignante de cette fameuse école a déclaré que le couple princier avait beaucoup de mal à évoquer la mort d'Elisabeth II. Il m'a parlé de George, Charlotte et Louis, et m'a dit qu'il essayait de garder une forme de continuité en les laissant aller à l'école, pour que les choses soient les plus normales possibles, a-t-elle fait savoir dans les colonnes du tabloïd. Et d'ajouter, Kate m'a remercié et m'a dit que toute la nation ressentait de la douleur. Ils ont tous les deux été adorables et vrais. C'était très spécial. Clairement un moment que je chérirais. Ce vendredi 9 décembre, à quelques jours des fêtes de Noël, le prince William a rendu hommage à une personne chère à son cœur qui est décédée la veille. William en deuil, il adresse un message à un grand ami quand ce n'est pas par le biais de communiqués de presse officielles envoyées par Buckingham Palace. Le prince William et son épouse Kate Middleton s'expriment via le compte Twitter officiel de Kensington Palace. Et en ce vendredi 9 décembre, la prise de parole du papa de Georges de Galles n'avait rien de positif. En effet, le prince a rendu hommage à un très cher ami disparu de manière tragique le jeudi 8 décembre. Hier, j'ai perdu un ami qui avait dédié sa vie à la protection de la vie sauvage dans quelques-uns des parcs nationaux les plus renommés de l'Afrique de l'Est, a écrit le beau-frère de Meghan Markle par le biais d'un tweet, avant de révéler l'identité de celui qui exerçait la fonction de pilote de bouche. Mark Jenkins et son fils Peter ont été tragiquement tués alors qu'ils survolaient le parc national de Tsavo durant une patrouille aérienne, a-t-il ajouté. Le frère du prince Harry partageait avec son ami décédé la passion pour l'environnement. Le frère du prince Harry partageait avec son ami décédé la passion pour l'environnement.